De tous les objets du cosmos, les planètes, les étoiles, les galaxies, les trous noirs sont de loin les plus étranges, les plus mystérieux et les plus puissants. Les trous noirs sont ce qu'il y a de plus stupéfiant dans l'univers. Ils peuvent avaler une étoile toute entière. Les trous noirs émettent des jets puissants qui expulsent de la matière. Nés d'une théorie étrange... Sur le dos d'une enveloppe, quelques grébouillis. ...comme solution farfelue à une équation insoluble. Une énigme mathématique. Einstein en personne contestait leur existence. Personne n'y a cru pendant longtemps. La nature ne marche pas comme ça. Les chercheurs sont pourtant parvenus à les étudier en observant les effets qu'ils produisent autour d'eux. Et peu à peu, les indices s'accumulent. C'est la preuve qu'il y a un trou noir. Plusieurs millions de fois la masse du soleil. Les avancées les plus récentes attestent... ...que les trous noirs sont bien réels. C'était de la folie. Je me suis dit m**** alors. Mais que sont exactement ces trous noirs ? Si l'on pouvait en visiter un... ...que verrions-nous ? Leur puissance inouïe agit-elle sur la structure même de l'univers ? Et s'ils n'étaient pas là, pourrions-nous exister ? Quel périple ! Il existe dans l'univers des objets apocalyptiques. Des engins de destruction, aussi menaçants que mystérieux. Les trous noirs. Même les scientifiques qui les étudient les trouvent extraordinaires. Les trous noirs, c'est bluffant. Je suis sidérée qu'ils puissent exister. Les trous noirs bouleversent notre compréhension du monde. Ils sont le plus grand mystère de l'univers. Ils sont totalement invisibles. Pourtant, leur puissance dépasse l'entendement. Ils peuvent déchiqueter une étoile. Les trous noirs dévorent tout ce qui passe à leur portée. Mieux vaut ne pas croiser leur chemin. Les trous noirs ralentissent même le temps. Ces objets, qu'on croyait trop étranges pour être réels, font voler en éclats nos connaissances en physique. Il semblerait pourtant qu'ils soient nécessaires à l'existence même de l'univers. Leur rôle dans le cosmos pourrait être fondamental. Que sont réellement ces objets bizarres, puissants et si stupéfiants ? Où sont-ils ? Et comment contrôlent-ils l'univers ? La chasse aux trous noirs est ouverte. Et nous allons parcourir le cosmos et découvrir des lieux qui vont remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Là où l'espace, le temps et même la réalité sont plus étranges que la fiction. Nous commençons notre périple dans un lieu hors du commun. C'est ici, dans un coin isolé de l'état de Washington, qu'une expérience révolutionnaire a pour la toute première fois permis de détecter des trous noirs. Il y a plus de 50 ans, quelques scientifiques visionnaires imaginent une technologie qui n'existe pas encore. Leur quête semble impossible. Leur expérience est audacieuse et risquée. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Mais ils ont vu juste. C'est ici même qu'ils font une découverte sensationnelle. Tôt le matin du 14 septembre 2015, ils enregistrent un message. Ce message, le voici. Un tout petit bip. Mais ce bip est épique, monumental, car le signal a parcouru plus d'un milliard d'années-lumière pour nous parvenir. Sa source est très lointaine. Et voici ce que ça signifie. Quelque part dans le cosmos, il y a plus d'un milliard d'années, deux trous noirs massifs se tournent autour et vont entrer en collision. progressivement. Progressivement, ils se rapprochent, tournoyant de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'ils se percutent. Les trous noirs génèrent des ondes qui se propagent dans l'univers. Comme des vibrations sur un tambour. Un remous dans la trame de l'espace. La collision provoque une explosion colossale, 50 fois plus puissante que l'énergie produite par tout l'univers visible. Elle émet une onde, non pas de chaleur, de lumière ou de son, mais une onde gravitationnelle. L'onde gravitationnelle se propage dans l'univers à la vitesse de la lumière. L'onde se propage à toute allure. Sur la jeune Terre, les supercontinents sont en train de se former. Des organismes microscopiques viennent d'apparaître. Elles déferlent sur les galaxies, les unes après les autres. Sur la Terre, les dinosaures règnent en maîtres. L'onde poursuit sa course. Elles fusent à travers des nuages de poussière. Elles arrivent en vue de la voie lactée. C'est le début de la période glaciaire. L'homme est troglodyte. Il dessine sur les parois des cavernes. L'onde atteint les étoiles voisines de la Terre. Albert Einstein entre au collège. L'onde approche Alpha du Centaure. À minuit, le 13 septembre 2015, elle arrive à hauteur de Saturne. Enfin, plus d'un milliard d'années après la collision des deux trous noirs, l'onde gravitationnelle atteint la Terre. Elle est captée par deux observatoires révolutionnaires qui tentent une expérience très ambitieuse. Voici LIGO, l'observatoire d'ondes gravitationnelles par interférométrie laser. L'expérience imaginée 50 ans plus tôt a enfin atteint son objectif et vient d'ouvrir la voie à une toute nouvelle manière d'explorer l'univers. Depuis 400 ans, presque tout ce que nous avons observé dans l'espace nous parvenait sous la forme d'énergie électromagnétique. Mais ce petit bip a changé la donne. Car ce qui a frappé la Terre en septembre 2015, c'est une onde gravitationnelle, une déformation de la trame de l'espace. Aucune lumière n'a été émise, donc aucun télescope ne pouvait voir la collision. Seul un nouveau genre d'équipement pouvait la détecter. Cette onde est la première preuve de l'existence d'un des plus grands mystères de notre univers, les trous noirs. Nous avons tous entendu parler des trous noirs. Ils sont invisibles, puissants. Leur masse équivaut à un milliard de fois celle du Soleil. Et déroutant. Une entité physique infiniment dense. Pas de début, pas de fin. Ils attirent la matière et dévient la lumière. Approchez-en un et la course du temps est altérée. La gravité est si intense qu'elle ralentirait les aiguilles d'une montre. Le temps deviendrait si lent pour vous que vous verriez tout l'avenir de l'univers se dérouler sous vos yeux. Plongez dedans et vous serez étirés comme un spaghettis. Vous seriez extrudés à travers la trame de l'espace-temps, comme du dentifrice qui sort d'un tube. Aujourd'hui, nous en savons bien davantage sur les trous noirs. Mais plus on avance et plus ils sont mystérieux. Ce sont des objets extraordinaires, mais nous manquons de connaissances pour les décrire. Même quand vous pensez les comprendre, ils restent hors de portée. Les trous noirs ont une réputation redoutable et les films de science-fiction ne s'y sont pas trompés. Mais que sont réellement les trous noirs ? Et d'où viennent-ils ? Vous les imaginez peut-être comme ceci. Un objet. Mais non. C'est un trou dans la trame de l'espace. Un endroit où il n'y a rien, hormis la gravité, à son degré le plus extrême et le plus oppressant. Donc, si les trous noirs sont l'expression la plus extrême de la gravité, il nous faut avant tout expliquer ce qu'est la gravité. La gravité, on la vit au quotidien. Elle gouverne notre existence. Et pourtant, pendant très longtemps, son fonctionnement est resté un grand mystère. Il y a plus de 300 ans, Isaac Newton était fasciné par le comportement des corps en mouvement. Ce qui l'a amené à énoncer ces lois du mouvement. Elles fonctionnent si bien qu'on les utilise encore aujourd'hui. Mais les lois de Newton expliquent les effets de la gravité, mais pas sa nature. C'est là qu'intervient Albert Einstein. Comme Newton, il étudie le mouvement des objets et se demande ce qu'est vraiment la gravité. Est-ce une force ou autre chose ? Voici ce qui l'intrigue. Prenez cette pomme. Je ne peux pas la déplacer sans la toucher. Mais si je la lâche, elle se déplace vers le sol. Maintenant, si je retire ma main ainsi que le sol et tout ce qui se trouve en dessous, que se passe-t-il ? La pomme n'en finit pas de tomber. Einstein a compris que la gravité avait un rapport avec la chute. À présent, lorsque je lance la pomme, elle retombe en décrivant une courbe. Mais imaginez que je puisse la lancer beaucoup plus fort. si j'arrive à accélérer sa vitesse, disons jusqu'à 27 000 km heure, sa trajectoire sera identique à la courbure terrestre. La pomme sera en orbite, en chute libre, tout comme la station spatiale internationale et les astronautes qui se trouvent à son bord. d'après Einstein, la pomme ainsi que la station et les astronautes sont en chute libre le long d'une trajectoire courbe. Qu'est-ce qui rend cette trajectoire courbe ? La masse de la Terre. Einstein a élaboré un concept prodigieusement simple. L'espace et le temps sont déformés par la Terre, le Soleil et tous les autres objets de l'univers. Donc, selon Einstein, la masse de chaque objet courbe l'espace qui l'entoure. Voilà la théorie d'Einstein. Il n'y a plus de force. Il n'y a que des objets qui déforment l'espace-temps et d'autres qui s'y déplacent en empruntant le chemin le plus direct. Tous les corps en mouvement suivent les courbures de l'espace. Alors, comment la Terre déplace est-elle la pomme sans la toucher? La Terre déforme l'espace et la pomme tombe le long de ses courbures. Voilà, d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, ce qu'est la gravitation, la courbure de l'espace. Et c'est en comprenant cette distorsion de l'espace par la masse d'un objet qu'on en arrive directement au trou noir. Mais Albert Einstein n'est pas le premier à avoir établi un lien entre la gravitation et les trous noirs. On le doit à un autre scientifique. Carl Schwarzschild était un astronome allemand qui dirigeait l'observatoire de Potsdam en Allemagne. Dès l'adolescence, il s'amusait à calculer les détails complexes des orbites planétaires. En 1915, au moment où Albert Einstein livre au monde sa théorie de la gravitation, Carl Schwarzschild est dans l'armée allemande, en train de calculer des trajectoires de tir d'artillerie. Quelques semaines après l'apparution du livre d'Einstein, Schwarzschild, sur le front russe, se l'est procurée et s'est lancée dans le calcul du champ gravitationnel d'une étoile. Einstein s'en était approché par une série d'approximations. Mais Schwarzschild, sur la ligne de front, au milieu des tirs et des bombes, a calculé la solution exacte aux équations d'Einstein et il la lui a envoyée. Einstein était sidéré. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle solution puisse exister. Mais Schwarzschild ne s'arrête pas là. En résolvant ces équations, il fait également une découverte qu'Einstein n'avait pas du tout anticipée. Schwarzschild a dit « Je peux calculer à quelle distance d'un objet gravitationnel s'établit une sorte de frontière. » Mathématiquement, Schwarzschild concentre une masse, par exemple une étoile, en un point unique. Puis il calcule comment cette masse courberait l'espace et dévirait des rayons lumineux passant à proximité. « Toujours par ses calculs, il a dirigé des particules de lumière ou de matière vers ce point. Et il a constaté qu'une frontière tout autour arrêtait les particules. elles disparaissaient. » Le temps s'arrêtait. L'astronome allemand découvre que la concentration extrême d'une masse déforme l'espace au point de créer une zone de non-retour. Tout ce qui pénètre dans cette zone se retrouve piégé, incapable d'en sortir. Même la lumière. « C'est comme un piège à cafards. On peut y entrer, mais pas en sortir. Une fois cette limite franchie, il est impossible de faire marche arrière ni d'envoyer le moindre signal vers l'extérieur. On a un véritable trou dans l'espace-temps. » Carl Schwarzschild découvre que n'importe quelle masse comprimée en un espace suffisamment restreint crée ce qu'on nomme aujourd'hui un trou noir. Mais Albert Einstein, dont la théorie de la gravitation prédit pourtant un tel phénomène, refuse de croire à son existence. « Einstein pensait que la nature ne fonctionnait pas comme ça. Cette idée ne lui plaisait pas. » Carl Schwarzschild tombe malade et meurt sans avoir eu le temps de développer davantage sa propre théorie. Deux ans et demi plus tard, en novembre 1918, la guerre prend fin. L'étrange sphère théorique découverte par Carl Schwarzschild semble condamnée à l'oubli, comme une simple note de bas de page dans les annales de l'histoire. Mais au cours des décennies suivantes, les physiciens persent les secrets de l'atome et découvrent comment la fusion des atomes alimente les étoiles. C'est la fusion nucléaire. Une hypothèse voit le jour et si les trous noirs avaient pour origine les étoiles. Mais il faudrait que les étoiles en question soient colossales. Les étoiles naissent en essaim avec toute une variété de tailles et de masses. Il y a des milliers de petites étoiles et quelques grosses incroyablement massives. Les étoiles sont similaires à des êtres vivants. Comme nous, elles ont des cycles de vie. C'est en étudiant le cycle de vie des étoiles que dans les années 30, deux visionnaires, Subramaniam Chandrasekhar et Robert Oppenheimer, découvrent que les étoiles les plus massives ont une mort très différente des plus petites. Le cycle de vie d'une étoile dépend de sa masse. C'est la masse qui détermine ce qui arrivera lorsque l'étoile aura consommé tout son hydrogène. Toutes les étoiles commencent par brûler de l'hydrogène, l'atome le plus léger. La fusion des atomes d'hydrogène produit de l'hélium, puis des éléments plus lourds. La force de gravité cherche à écraser la masse de l'étoile, mais la quantité colossale d'énergie libérée vers l'extérieur par la fusion empêche l'étoile de s'effondrer. Les étoiles sont stables parce que la pression vers l'extérieur due à la fusion nucléaire est contrebalancée par la force gravitationnelle. Les petites étoiles ne peuvent pas fusionner d'éléments plus lourds que l'hélium. Mais chez les plus massives, la fusion se poursuit pour former des atomes de plus en plus lourds jusqu'à l'élément fer. Le fer est un élément si massif. Son noyau contient tellement de protons que sa fusion ne produit plus d'énergie. Le fer est une voie sans issue pour les étoiles, car la fusion d'atomes plus lourds consomme davantage d'énergie qu'elle n'en produit. et sans cette énergie pour alimenter l'étoile, il n'y a plus rien pour contrer la gravité. La gravité triomphe et l'étoile s'effondre sur elle-même. Très rapidement, des milliers de milliards de tonnes de matière se compactent, viennent heurter le noyau très dense de l'étoile et rebondissent. Les couches extérieures sont expulsées en une explosion cataclysmique. Une supernova. Qui dit masse, dit gravité. Lorsque le cœur de l'étoile est très massif, rien ne peut stopper la gravité. Il n'existe aucune force capable d'empêcher l'effondrement en un point infiniment petit. La force de gravité écrase le noyau de l'étoile et réduit son diamètre jusqu'à comprimer sa masse en un point infiniment petit. un trou noir. C'est ce que dit la théorie. Mais bon nombre de physiciens restent sceptiques. Einstein, Eddington et tous les éminents astrophysiciens des années 30 à 50 ne croyaient pas à l'existence des trous noirs. pour eux, ce n'était qu'une solution à une énigme mathématique. Il a fallu du temps pour qu'on se décide à chercher des trous noirs. Il faudra attendre les années 60 pour que l'idée selon laquelle une supernova peut créer un trou noir soit enfin prise au sérieux. C'est le physicien John Wheeler, enseignant à Princeton et autrefois lui-même sceptique, qui affuble ces objets invisibles d'un nom qu'il emprunte à l'histoire, le trou noir. Le terme « trou noir » vient d'Inde. C'était le nom d'une prison tristement célèbre de Calcutta. Mais personne n'a encore jamais détecté la moindre preuve d'un trou noir. Puis, en 1967, une étudiante en thèse, Jocelyne Bell, découvre une étrange et minuscule étoile morte qui émette une très faible lueur. Une étoile à neutrons. Reste froid de l'effondrement d'une étoile, l'étoile à neutrons conforte les astronomes dans l'idée que les trous noirs, vestiges d'étoiles beaucoup plus massives, pourraient également exister. 50 ans après la démonstration de l'existence théorique des trous noirs par Carl Schwarzschild, les scientifiques ont identifié un mécanisme qui pourrait être à l'origine de leur formation. La mort d'étoiles massives. Les supernovas, ces gigantesques explosions d'étoiles très massives, créent les trous noirs. Tout étoile dont la masse équivaut à environ 10 fois la masse du Soleil ou plus finira en trous noirs. Notre galaxie regorge de petits trous noirs stellaires, cadavres de plusieurs générations d'étoiles disparues. À quoi ressemblent ces cadavres stellaires invisibles ? Imaginez que j'explore l'espace à bord d'un vaisseau spatial doté d'une technologie très avancée me permettant d'approcher un trou noir dans notre voisinage galactique. Celui-ci n'est pas très important. 10 masses solaires seulement, 10 fois la masse de notre Soleil. Comme tout c'est semblable, il possède un horizon des événements qui délimite la zone d'obscurité. C'est la frontière découverte par Carl Schwarzschild, la région où la gravité est si forte que plus rien ne peut lui échapper, pas même la lumière. Et c'est là que nous nous rendons. à notre approche, des phénomènes étranges se manifestent. Regardez les bords du trou noir. Les étoiles plus distantes se déforment se déforment et s'étalent en un cercle. C'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. La force de gravité du trou noir est si intense qu'elle courbe les rayons lumineux. C'est pourquoi un simple point de lumière, comme une étoile, nous parvient brièvement sous la forme d'un cercle autour de l'horizon des événements. Je m'enfonce dans le puits gravitationnel du trou noir et nous allons bientôt en ressentir les effets. L'intensité de la force gravitationnelle ralentit le temps. Du point de vue d'un observateur sur Terre, je semble ralentir. Mais de mon point de vue, c'est le temps sur Terre qui accélère. Imaginons que je cherche à m'approcher davantage en effectuant une sortie extravéhiculaire. La manière dont le trou noir ralentit le temps va encore s'intensifier. Pour illustrer ce ralentissement, je vais allumer un stroboscope. Il clignote une fois par seconde. D'ici, je distingue l'horizon des événements qui se rapprochent. Ma lampe clignote normalement. Mais si vous me regardez depuis le vaisseau, plus j'approche du trou noir et plus je semble ralentir. Il y a maintenant un temps infini entre deux flashs. On dirait que je suis quasiment immobile. Alors que pour moi, tout est normal, même lorsque j'atteins l'horizon des événements. Si l'on patientait suffisamment, quelques millions ou milliards d'années, mon vaisseau me verrait finalement disparaître. à tout jamais. Qui y a-t-il à l'intérieur d'un trou noir ? Personne ne le sait. Et même si je le découvrais, je ne pourrais jamais revenir vous le dire. Mais une chose est sûre, si de l'extérieur les trous noirs ne sont qu'un puits obscur, à l'intérieur, c'est tout le contraire. Je suis éblouie par la lumière de la galaxie qui a été aspirée derrière moi et c'est la toute dernière chose que je verrai. car malheureusement, mon aventure s'arrête ici. Maintenant que j'ai franchi l'horizon des événements, je chute vers le centre, là où est concentrée toute la masse du trou noir. Mon corps commence à être étiré. Alors que je tombe, l'effet de la gravité devient plus grand à mes pieds qu'à ma tête et mon corps continue à s'étirer. Il va devenir aussi fin et long qu'un spaghetti. Puis il se désagrègera en particules élémentaires qui seront elles-mêmes comprimées en un point infiniment petit. C'est ce qu'on appelle la singularité. Ici, toutes nos connaissances sur l'espace et le temps sont pulvérisées. Mais peut-être que ce trou noir, dont le diamètre extérieur ne dépasse pas les 65 kilomètres, est en son sein aussi vaste que l'univers. Et peut-être qu'en bout de course, mes particules iront nourrir la soupe primitive d'un nouveau commencement. Voilà en théorie ce qui se passerait si nous pouvions explorer un trou noir. Mais comment en être sûre ? Comment étudier ce que l'on ne peut pas voir ? On peut toujours étudier un phénomène, même lorsque celui-ci n'est pas directement observable. Prenez le Yankee Stadium. Que se passe-t-il à l'intérieur ? Y a-t-il un match ? Je ne vois pas le terrain et encore moins les joueurs, les battes ou les balles. Mais je peux observer l'agitation qui règne autour du stade. Il se passe manifestement quelque chose. Ça semble évident, mais je peux en apprendre beaucoup rien qu'en observant les abords du stade. Et ces gens m'ont tout l'air de supporters. Eh bien, voilà comment on étudie les trous noirs, en observant les effets qu'ils produisent sur leur environnement. Quels sont ces effets ? Comment un trou noir trahit-il sa présence ? Juste avant la Seconde Guerre mondiale, deux découvertes majeures viennent bouleverser l'astronomie. En 1931, Karl Jansky, ingénieur au laboratoire Bell, détecte de mystérieuses ondes radio provenant du fin fond de l'espace. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. En installant des compteurs Gégère sur des missiles pris aux Allemands, des chercheurs découvrent que les rayons X abondent dans le cosmos. Ces avancées fournissent aux astronomes de nouveaux outils qui vont révolutionner la chasse aux trous noirs et étendre de manière spectaculaire notre perception de l'univers. Nos yeux ne perçoivent qu'une portion très étroite du spectre électromagnétique. Si on déroulait le spectre électromagnétique sur le pont de Brooklyn, le segment visible mesurerait moins d'un mètre de long. Le rayonnement électromagnétique contient des ondes de fréquences très diverses. Les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, les ultraviolets, les rayons X et les rayons gamma. La radio-astronomie et les rayons X nous ont ouvert le ciel et nous ont permis de détecter des objets pâles ou invisibles émettant une énergie colossale auparavant insoupçonnée. Les chercheurs ont découvert que l'univers était très différent de ce qu'ils observaient en lumière visible. bien plus violent et plus actif. Si dans le spectre visible, une galaxie peut sembler paisible, aux rayons X, elle bouillonne d'activité. Les astronomes se sont rendus compte que la voûte céleste, qui paraissait si tranquille, si calme et dépourvue de la moindre activité hormis le mouvement des planètes, était en réalité chaotique. Les rayons X sont situés sur la portion la plus énergétique du spectre. Mais d'où vient cette énergie ? Une chose est sûre, quelle qu'en soit la source, elle est invisible pour les télescopes optiques ordinaires et très chaude. Les rayons X sont émis par des objets dont la température atteint plusieurs dizaines de millions de degrés. L'une des premières sources de rayons X a attiré l'attention des astronomes s'appelle Sinus X1. Sinus, la constellation du signe. X pour source de rayons X et 1 parce que c'était la première. En 1970, Paul Murdin est un jeune astronome anglais qui tente de décrocher son prochain poste. J'étais chercheur à l'université. Mon contrat de 3 ans arrivait à son terme et je me suis dit comment faire avancer la recherche sur ces objets ? L'astronome travaille dans un château du 15e siècle entouré de télescopes. L'Observatoire Royal de Greenwich. A l'aide du plus grand télescope d'Angleterre, il explore la région de la constellation du signe. Il décide de chercher des paires d'étoiles. On les appelle des étoiles binaires et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont très répandues. Bon nombre des étoiles visibles, peut-être la moitié, sont binaires, orbitant par paires sous l'effet de la gravitation. Paul Murdin s'interroge, existe-t-il des systèmes binaires où une seule des deux étoiles est visible ? Je me suis dit qu'il existait peut-être des systèmes composés d'une étoile ordinaire qui émettait de la lumière et d'une autre étoile qui émettait des rayons X. Les étoiles binaires sont reconnaissables au fait qu'elles orbitent l'une autour de l'autre. Paul Murdin se met donc en quête d'une étoile visible montrant des signes de mouvement. Par moment, elle vient vers vous, par moment, elle s'éloigne. Par moment, elle vient, par moment, elle s'éloigne. Lorsque l'étoile se rapproche, sa lumière semble plus bleue car sa longueur d'onde diminue. Et lorsqu'elle s'éloigne, elle semble plus rouge car sa longueur d'onde augmente. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Après avoir observé les variations de couleurs de centaines d'étoiles dans la constellation du cygne, l'astronome repère une candidate potentielle. Une étoile dont la luminosité varie, signe qu'elle se déplace. C'était clairement une étoile binaire, une étoile double. Elle se déplaçait et sa période de révolution était de 5,6 jours. Mais l'objet autour duquel elle tourne est invisible. Il n'y avait aucune trace sur le spectre d'une seconde étoile. On avait bien la première étoile, mais pas la seconde. Paul Murdin a trouvé un système binaire dans lequel une seule étoile est visible. Le second objet émet des rayons X, possède une masse et une gravité suffisantes pour entraîner la rotation d'une étoile, mais n'émet aucune luminosité. Pourrait-il s'agir du cadavre d'une étoile suffisamment massive pour avoir donné un trou noir ? Pour savoir si sinus X1 était bien un trou noir, il fallait mesurer la masse de cette source de rayon X. Et cette masse doit être importante, au moins trois fois celle de notre Soleil. Sinon, cela signifie que Paul Murdin a simplement trouvé une étoile à neutrons. Une étoile morte très dense, mais pas suffisamment pour former un trou noir. Les étoiles à neutrons ont une masse maximale. nous étions quasiment certains que ce maximum était de trois masses solaires. Il fallait absolument que cet objet invisible, source de rayon X dans le système sinus X1, soit beaucoup plus lourd, avec une masse supérieure à trois masses solaires. D'après ses observations, Paul Murdin parvient à estimer la masse du partenaire invisible. La réponse s'est avérée être six fois la plus de la masse du Soleil. Il était donc possible que sinus X1 soit un trou noir. L'argument le plus probant étant que la masse de l'étoile invisible était supérieure à trois masses solaires. Quand j'ai terminé mes calculs, je me suis dit c'est un trou noir. Ce serait la toute première découverte d'un trou noir. C'est une allégation de taille et Paul Murdin devra convaincre les sceptiques à commencer par son directeur. L'astronome royal, Sir Richard Woolley, ne croyait pas au trou noir. C'est un effet de mode. Beaucoup de gens en parlaient en Californie. Il y avait beaucoup de gens bizarres là-bas, surtout des hippies. Des gens comme le physicien Kip Thorne. J'étais très stressé par l'ampleur de cette découverte. D'ailleurs, tout mon entourage l'était aussi. Avec ma collègue Louise Webster, nous avons savamment pesé nos mots en publiant nos résultats parce que nous savions ce que les gens allaient dire. Si vous lisez notre article, vous verrez que le terme « trou noir » n'est mentionné qu'une seule fois, à la fin. Nous pensons que ce pourrait être un trou noir. L'article, co-signé par Paul Murdin et Louise Webster, est publié en septembre 1971. D'autres astronomes pensent aussi qu'il pourrait s'agir d'un trou noir, mais personne ne peut rien affirmer. Trois ans plus tard, Kip Thorne et le physicien anglais mondialement connu Stephen Hawking font un pari aujourd'hui devenu célèbre. On a parié sur la possibilité que sinus x1 soit un trou noir. Il s'agit surtout d'une plaisanterie, car les deux scientifiques espèrent qu'il s'agit bien d'un trou noir. Mais Hawking, par superstition, choisit de parier le contraire. Stephen affirme que sinus x1 n'est pas un trou noir et j'affirme que son est un. On a signé le pari en décembre 1974 et petit à petit, les arguments en faveur du trou noir se sont multipliés. En juin 1990, Stephen est entré dans mon bureau en mon absence et il a apposé l'empreinte de son pouce sur le document pour me concéder la victoire. Quand je suis rentré de Russie, j'ai découvert qu'il avait reconnu sa défaite. En 1990, les preuves faisant état de la masse de sinus x1 suffisent peut-être à clore un pari entre deux amis. Mais la première estimation n'était pas assez précise pour faire autorité. car pour calculer la masse de sinus x1, Paul Murdin ne disposait que d'une distance approximative à un facteur 10 près. La réponse précise n'arrivera que 20 ans plus tard lorsque l'astronome Mark Reed s'intéressera à cette énigme. Sa masse avait été estimée à entre 3 et 30 fois la masse du Soleil. C'était trop vague pour prouver de manière irréfutable qu'il s'agissait d'un trou noir. Mark Reed travaille au centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian lorsqu'il décide de prouver une bonne fois pour toutes que sinus x1 est un trou noir en calculant sa masse exacte. Mais comment mesure-t-on la masse d'un objet invisible ? Grâce aux lois établies par l'astronome allemand Johannes Kahn, qui plaire au début du XVIIe siècle, nous savons calculer la masse d'un objet céleste à partir de sa distance. En astronomie, la distance est fondamentale. Sans elle, on ne peut pas connaître la nature de l'objet, s'il s'agit d'une luciole très proche de nous ou bien d'une étoile très éloignée, beaucoup plus grosse que le Soleil. Pour calculer la masse exacte de sinus x1 et confirmer s'il s'agit bien d'un trou noir, Mark Reed doit d'abord déterminer sa distance. Mais comment mesure-t-on la distance qui nous sépare d'une étoile ? Le secret réside dans un phénomène familier, la parallaxe. C'est ce que nos yeux et notre cerveau utilisent pour voir en trois dimensions. Tendez le bras et levez l'index. Fixez-le, puis fermez un oeil, le gauche par exemple. J'observe la position de mon doigt par rapport au mur face à moi. Maintenant, si j'inverse et que je ferme l'oeil droit, mon doigt semble s'être déplacé par rapport à sa position initiale, tout simplement parce que nos yeux sont écartés et qu'ils n'ont pas le même angle de vision. Pour mesurer la distance d'un objet céleste à l'aide de la parallaxe, les astronomes utilisent l'orbite de la Terre autour du Soleil afin d'obtenir deux points d'observation distincts. Imaginez que sinus x1 est ici et que la Terre et le Soleil sont là-bas. La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. Au printemps, la Terre se trouve d'un côté du Soleil. On commence donc par observer sinus 1 en nous alignant sur cet axe. Six mois plus tard, la Terre passe de l'autre côté du Soleil et nous nous alignons alors sur ce deuxième axe. On obtient ainsi un triangle formé par trois points. La Terre a deux emplacements différents et sinus x1. On sait déjà combien mesure la base du triangle. C'est le diamètre de l'orbite terrestre. Grâce aux règles de géométrie, on sait que pour connaître la distance, il suffit de calculer l'angle au sommet du triangle. Reste à mesurer l'angle minuscule dont la pointe est sinus x1. La trigonométrie nous permet de calculer sa distance et de là, de déduire une masse précise. Le concept est simple mais sinus x1 est si loin de nous que l'angle à mesurer est infinitésimal. Une infime fraction d'un degré. On utilise ce qu'on appelle des millisecondes d'arc, c'est-à-dire un millième de seconde d'arc. C'est plus petit que l'angle formé par le nez d'Abraham Lincoln sur un pénis à San Francisco vu depuis New York. Un seul télescope est incapable de mesurer un angle aussi faible. Mais l'équipe de Mark Reed a la solution. On prend dix radiotélescopes disséminés dans tous les États-Unis, à Hawaï et à Sainte-Croix aux Îles Vierges. On les utilise simultanément. Puis, on synthétise par ordinateur un télescope avec un diamètre identique à celui de la Terre, ce qui nous donne une résolution angulaire incroyable. Grâce à cette technique, l'équipe parvient à établir que Sinus X1 se trouve à 6000 années-lumière de nous. Cette nouvelle mesure de 6000 années-lumière nous permet de calculer une masse d'environ 15 masses solaires, donc, très vraisemblablement, un trou noir. 40 ans après avoir été identifié comme candidat potentiel, Sinus X1 est désormais largement considéré comme le premier trou noir confirmé. L'article est resté confidentiel, mais le fait qu'il ait été co-signé par Louise Webster et moi-même a beaucoup fait pour nos carrières respectives. Suite à cette découverte, on m'a proposé un poste fixe. C'était une grande joie pour toute la famille. Tout s'est très bien passé pour moi, sans compter la satisfaction intellectuelle d'avoir résolu un problème. Après des années de spéculation, la science tient enfin un vrai trou noir. Un trou noir qui, en plus, émet des rayons X et qui dispose d'une étoile compagne. Si nous pouvions y aller à bord de mon vaisseau imaginaire, que verrions-nous ? D'après les calculs de Mark Reed, Sinus X1 se trouve à 6000 années-lumière de la Terre. Sa masse est de 15 masses solaires, 15 fois la masse du Soleil. Sinus X1 est entouré par un disque d'accrétion, un nuage de gaz et de poussière situé en dehors de l'horizon des événements, le point de non-retour. Plus la gravité attire la matière vers le trou noir et plus le nuage tourbillonne, comme l'eau qui se vide dans un lavabo. Au sein du disque d'accrétion, les particules les plus proches du trou noir atteignent la moitié de la vitesse de la lumière. C'est comme un accélérateur de particules spatiales. Mais pourquoi le trou noir émet-il des rayons X ? En tourbillonnant, les particules entrent en collision et s'échauffent, atteignant plusieurs millions de degrés. À une telle température, les particules émettent des rayons X. Et ce sont ces rayons X qui ont conduit l'astronome Paul Murdine à étudier ce trou noir il y a près de 50 ans. Mais Sinus X1 présente une autre particularité. Il a une étoile compagne. Cette super géante bleue tourne autour du trou noir en 5,6 jours. Son orbite est si proche que le trou noir lui arrache de la matière qui vient intégrer le disque d'accrétion. Une fraction de cette matière franchit l'horizon des événements pour être absorbée. Mais une fraction seulement. Une partie ressort et n'est pas engloutie par le trou noir. C'est un peu comme un bébé qui mange la moitié des pâtes finies par terre ou au plafond. Et une petite quantité seulement est avalée. L'une des caractéristiques les plus étonnantes et les plus énigmatiques de Sinus X1 ce sont ces énormes jets. Ces rayons de particules et de radiation sont éjectés par les pôles nord et sud du trou noir perpendiculairement au disque d'accrétion. On est loin de tout savoir sur ces jets. Ils sont très concentrés et ultra puissants. Leur vitesse est proche de celle de la lumière et ils se propagent très loin dans l'espace. Lorsque des gaz atteignent de telles températures et émettent de la lumière il y a aussi un peu de champs magnétiques qui se forment autour d'eux. On ne comprend pas exactement comment mais ces champs magnétiques aident à diriger la matière recrachée par le trou noir sous forme de jets très puissants qui expulsent la matière. Voilà à quoi ressemblerait Sinus X-1 de près. Un trou noir en pleine expansion avec d'immenses jets qui rejettent des particules très loin dans l'univers. C'est un peu comme un démon crasheur de feu. Il vacille, il explose. C'est une boule de feu très violente et très active. Ce qui n'était qu'une étrange curiosité mathématique est aujourd'hui bien réel. Après des décennies de doutes, les scientifiques acceptent que ces cadavres d'étoiles massives peuvent piéger la lumière, déformer l'espace et le temps, attirer la matière et l'accélérer à des vitesses vertigineuses. Les trous noirs sont une notion si radicale qu'on ne devrait pas y croire. Mais petit à petit, les preuves sont devenues de plus en plus probantes. On a découvert des choses fascinantes. Au moins 20 étoiles binaires à rayon X en étroit du haut avec un trou noir ont été découvertes dans la Voie lactée. Et les astronomes ont récemment annoncé qu'ils avaient détecté 10 000 trous noirs solitaires près du centre de notre galaxie, ce qui suggère que ces corps stellaires existeraient en réalité par millions. La preuve est là. Les trous noirs sont bien réels. Mais où sont-ils ? Quelle masse peuvent-ils atteindre ? Sont-ils de simples curiosités ou bien jouent-ils un rôle dans l'univers ? Et s'ils n'étaient pas là, pourrions-nous exister ? Leur rôle dans le cosmos pourrait être fondamental. Les trous noirs sont loin de nous avoir dévoilé tous leurs mystères. et s'ils n'étaient pas là. pour le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada